Tous les 4 ans, le Grand Genève adresse à la Confédération Suisse un dossier présentant ses différents projets d'aménagement urbain, de transport ou encore environnementaux. Depuis 2007, les autorités françaises, genevoises et vaudoises, gestionnaires de ce bassin de vie, ont décroché plus de 500 millions de francs de subvention de la part de Berne. Pour la quatrième fois, elles s'apprêtent à présenter leur demande, baptisée projet d'agglomération 4. Nous avons tiré les leçons du projet d'agglomération 3 où la Confédération nous avait reproché d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que nous avons fait une liste très grande de projets mais sans vraiment les réaliser. Donc la liste du projet d'agglomération 4 est plus resserrée mais plus réaliste. Et donc il s'agit vraiment de nous crédibiliser à l'égard de Berne pour augmenter les chances d'avoir des bonnes notes sur nos projets parce que Berne met des notes à tous les projets d'agglomération qui lui sont présentés par les différentes régions suisses. Et ensuite, c'est ceux qui ont les meilleures notes qui obtiennent les financements les plus importants. Donc cette phase va être maintenant décisive dans ces prochaines années sur les critères d'évaluation. Mais je pense que le Grand Genève a très bien fait ses devoirs cette fois. Parmi les projets pour lesquels le Grand Genève espère décrocher des fonds, figure l'extension de la gare de Cornavin, l'extension du tramway entre une nation Grand Saconnet et Ferney-Voltaire, et la deuxième phase du prolongement du tram d'Anemas. On est confiant pour l'ensemble des structures de transport public structurant qui sont demandées, les deux trams. Et comme l'a dit Christian Dupé, c'est tout à l'heure, le tram d'Anemas, c'est aujourd'hui 8 000 passagers par jour. Donc cela montre que le tram jusqu'au parc Montessuie fonctionne. Donc le prolongement devrait arriver à 12 000 passagers jour, ce qui signifie qu'il y aura moins de voitures, un nombre très significatif, sur les routes pour passer la douane tous les matins, pour aller travailler au cœur de Genève. Donc il y a un vrai enjeu de mobilité, qui est une mobilité qui se prolonge, en fait, et qui apporte un service supplémentaire par rapport à ce qui a été mis en place il y a une année, maintenant, parce que la mise en service date de décembre 2019. Au total, le plan prévoit un programme d'investissement de plus de 520 millions de francs pour financer des projets de transport, de mobilité douce ou encore d'aménagement routier, qui devront être réalisés entre 2024 et 2027.